Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maud, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman, utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel, t'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Et salut, je suis content de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors, un épisode un petit peu spécial parce qu'au moment où sort l'épisode, on sera à quelques jours de la réouverture des portes de la formation s'élever en même temps que son enfant. Et donc, j'ai voulu, dans l'épisode d'aujourd'hui, alors effectivement, oui, je vais te parler de la formation naturellement parce que c'est ça qui fait vivre aussi le podcast et tout le contenu gratuit que je peux te proposer. Mais je voulais aussi et surtout saisir l'occasion d'aborder la question pourquoi suivre une formation de parentalité, par exemple, quand il y a du contenu gratuit partout disponible. Et cette question, elle est tout à fait légitime. Et je voulais aborder la question de manière très objective. Oui, tu peux très bien te dire, tu es mignonne, mais c'est aussi dans ton intérêt de vendre ta formation. Je ne vais pas te le cacher, bien sûr. Moi et mes enfants, nous ne vivons pas d'eau, d'amour et d'eau fraîche. Donc, bien entendu, la formation est ce qui permet de faire vivre tout l'écosystème mercredi et également de te proposer tout le contenu gratuit que je te propose, que ce soit sur le podcast, sur le blog, sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, tout ça, c'est tout un écosystème. Mais du coup, la question, elle est plus que légitime parce que même moi, je me la pose quand il y a des sujets qui m'intéressent. Il suffit de regarder sur les podcasts, les articles de blog, sur YouTube ou autre. Il y a finalement toutes les connaissances aujourd'hui, grâce à Internet, sont disponibles partout. Il y en a énormément. Alors, on peut vraiment se poser la question, pourquoi payer ? Enfin voilà, c'est franchement, c'est un petit peu la question que je voudrais te présenter dans l'épisode d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que finalement, oui, suivre une formation de parentalité, ça peut avoir du sens pour toi si le contenu gratuit que tu consommes ne te permet pas finalement d'obtenir les résultats que tu désires ? C'est un petit peu ce que je vais te présenter et encore une fois, j'essaie vraiment d'être le plus objectif possible. Parce que finalement, je vais te présenter l'épisode d'aujourd'hui en me mettant, à la place qui est aussi la mienne, celle de consommatrice. Alors pourquoi suivre une formation de parentalité quand il y a du contenu gratuit partout ? Tu te demandes sûrement pourquoi tu devrais suivre une formation de parentalité alors qu'il y a du contenu gratuit partout, comme on l'a dit, podcast, articles, vidéos, des livres, on a l'impression qu'il y en a vraiment à l'infini, mais pourtant. Est-ce qu'avec tout ça, est-ce que tu as vu du changement dans la relation avec ton enfant ? Est-ce que tu trouves facile de passer de la théorie à la pratique ? Parce que c'est souvent ça qui pêche finalement. Et aujourd'hui, je te propose de voir ensemble pourquoi est-ce que finalement, suivre une formation peut être un élément décisif pour enfin transformer ton quotidien, la relation avec ton enfant et l'ambiance à la maison. Comme je te le disais, tu écoutes mon podcast aujourd'hui, tu écoutes sûrement des podcasts de mes consœurs, de mes confrères, lu des articles, regarder des vidéos, même acheter des livres sur la parentalité bienveillante. Tout ça, oui, c'est génial pour t'apporter des pistes, des idées, des éclairages sur des situations du quotidien. Mais soyons tout à fait honnêtes, et moi la première, quand il s'agit de passer à l'action, c'est souvent plus compliqué. Non ? Parce que le problème avec le contenu gratuit, c'est qu'il est souvent dispersé. On va accumuler plein d'informations par-ci, par-là, sans véritable fil conducteur. En fait, il manque, tu sais, le plan clair, la méthode progressive, l'articulation qui nous permet d'accompagner tout ça dans une mise en pratique. Et ça, tu sais pourquoi ? Eh bien je vais te le dire, c'est parce que notre cerveau déteste le changement. Il va noter l'idée dans un coin de la tête, puis il va s'assurer de ne surtout pas remettre en cause ses croyances profondes, ses peurs, ne pas remettre en cause l'éducation que tu as reçue. Parce que tout ça, pour notre cerveau, c'est beaucoup trop inconfortable. Alors bien souvent, eh bien il décide, à notre insu, de ne pas mettre en pratique. Et entre nous, il faut dire que notre quotidien ne nous donne pas vraiment l'énergie de changer les choses. Quand notre enfant fait une crise de colère en pleine rue, clairement, ce n'est pas le moment idéal pour nous rappeler du podcast qu'on a écouté il y a trois semaines, ou d'un paragraphe d'un livre qu'on avait lu, qu'on a légèrement survolé. Non, quand notre enfant est en train de se donner un spectacle devant tout le monde, on a l'impression d'être jugé dans notre qualité de parent, on a déjà bien assez à gérer avec nos propres émotions. Alors se rappeler de ce qu'on a vu à ce moment-là, ça nous passe vraiment mille lieux au-dessus de la tête, tu vois. Donc c'est pour ça que finalement, suivre une formation de parentalité, parce que là le sujet, effectivement, c'est parentalité, mais finalement, c'est valable pour n'importe quel type de sujet. Mais donc, suivre une formation, ça fait toute la différence. Parce qu'elle vient nous donner un cadre, une structure, qui nous guide étape par étape. En fait, on n'est plus perdu parmi une montagne d'informations. Il y a un fil conducteur clair qui nous accompagne à chaque étape. Et ça, ça change absolument tout. Je t'avais déjà un petit peu parlé des formations. Savoir si finalement, se former en tant que parent, c'était vraiment utile. Parce que, est-ce que c'était plutôt inné ou acquis ? Ça, je t'en ai parlé dans l'épisode 118. Si tu veux le réécouter, très facile, le lien est en description de l'épisode. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment d'aller un peu plus loin. Parce qu'à savoir qu'être parent, si c'est inné ou acquis, finalement, même si certains réflexes sont naturels, bah oui, la parentalité, ça nous demande beaucoup d'apprentissage, beaucoup de remise en question, pour réellement être capable d'accompagner nos enfants de la manière qu'on le souhaite, finalement. Donc, ce que je te propose, c'est qu'au lieu de devoir deviner comment appliquer ce que tu as lu, entendu, vu, eh bien, c'est de réaliser qu'une formation, ça te donne les outils pratiques, les stratégies concrètes, pour que tu puisses les mettre en place directement dans ton quotidien. Fini les « ah oui, je devrais faire ci, je devrais faire comme ça ». Non, c'est place au « je fais », « je sais que j'implémente dans cette situation-là », « je dois faire ceci », « je dois faire cela », « je le fais ». Parce qu'une formation, quand elle a été bien pensée et bien structurée, elle ne te donne pas seulement des clés ni des astuces. Non, une formation bien pensée t'invite à concrètement passer à l'action. En tout cas, c'est ainsi que moi j'imagine mes formations. En te posant, par exemple, mes questions de coach à la fin de chaque capsule audio. Un petit peu comme si nous étions en coaching individuel, toi et moi. L'autre avantage, c'est que tu n'es plus seul. Avec un accompagnement en ligne, tu as très souvent accès à un groupe pour te sentir soutenu, avoir des réponses à tes questions. Et surtout, eh bien, ça te permet aussi d'avancer à ton rythme, sans pression. Un autre facteur, selon moi, c'est que nos émotions, tu le sais, je te le rabâche très souvent, elles jouent un rôle clé dans toutes nos relations, notamment la relation avec nos enfants. Donc, une bonne formation en parentalité bienveillante, elle devrait avant tout t'aider à apprendre à gérer les tiennes d'émotions pour que tu sois prête à accueillir celles de tes enfants sans exploser ou te sentir démuni. Parce que finalement, c'est ça pour moi, c'est un vrai soutien au quotidien que tu ne trouveras malheureusement pas dans des vidéos, des contenus gratuits, dans des livres qui finissent par prendre la poussière peut-être sur ta table de chevet. Mais il y a une chose qui est bien plus parlante que toutes les explications que je peux te donner, ce sont les témoignages, ce sont les avis. Et je pense que comme moi, quand tu t'apprêtes à acheter quelque chose, que tu es intéressé par quelque chose, eh bien, tu vas aller chercher les avis d'autres personnes autour de toi. Alors, rien de tel que d'entendre d'autres mamans qui, comme toi, ont parfois ressenti ce sentiment d'être dépassées avec leur enfant ou tout simplement ne pas savoir comment appliquer ce qu'elles avaient appris, ce qu'elles avaient lu. Là, je vais te partager deux témoignages qui montrent vraiment ce que peut changer à ta vie de famille le fait de suivre une formation de parentalité bienveillante à travers l'histoire de Cynthia et Estelle. Alors, je les remercie. Elles m'ont envoyé deux messages audios. Alors, ça reste anonyme. Tu ne connaîtras que leur prénom, Cynthia et Estelle. Mais vraiment, je trouve ça important de te montrer aussi un petit peu le revers des personnes, des mamans qui sont actuellement dans la formation s'élever en même temps que son enfant. On va commencer par Cynthia, si tu veux bien. Cynthia, justement, elle avait déjà exploré pas mal de contenus sur la parentalité bienveillante. Elle écoutait des podcasts, lisait des articles, lu des vidéos. Un peu comme toi, peut-être. Mais elle avait du mal à passer de la théorie à la pratique. Ce qu'il a vraiment décidé de suivre la formation, c'est finalement la liberté d'avancer à son rythme. Ce qu'elle n'imaginait pas, par contre, c'est qu'elle sous-estimait quelque part le soutien du groupe privé qui est devenu un essentiel pour elle. En quelques semaines, elle a trouvé des solutions concrètes pour calmer les crises et instaurer plus de coopération dans sa famille. J'arrête de le latter et je te laisse ici un extrait du témoignage de Cynthia. Bonjour, j'ai connu Maude en écoutant les podcasts et grâce au podcast, j'ai compris qu'elle proposait des formations. J'ai longuement hésité et du coup, je me suis rapprochée de Maude directement pour avoir plus d'informations. Et je me suis décidée à suivre la formation, s'élever en même temps que son enfant. Ce qui m'a décidé, c'est tout simplement la liberté, c'est de faire quand on a le temps. On a vraiment les audios, on écoute quand on peut, quand on veut, on peut les reprendre. Donc voilà, vraiment ne pas avoir de date fixe, de délai. C'est vraiment cette liberté que j'ai appréciée et que j'apprécie durant la formation. Également, j'appréhendais un petit peu le groupe commun. Je me suis dit oui, bon, c'est un plus, mais je ne pense pas trop l'utiliser. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est vraiment un très bon support. On peut poser toutes ces questions. Il y a vraiment toute expérience, on a les réponses des différentes mamans. Voilà, c'est très, très enrichissant. Donc je recommande chaudement la formation. Vraiment, n'hésitez pas. Maude, en plus, est toujours là pour répondre à la moindre question. C'est avec des astuces simples, faciles à mettre en œuvre. C'est simplement des changements d'habitude. Voilà, et c'est très rassurant d'avoir ces astuces et d'avoir le groupe pour tous les autres conseils. Voilà, on se sent beaucoup moins seul. Et on relativise beaucoup. Donc c'est un support génial. Et avec une personne formidable qui est Maude et des mamans extraordinaires qui donnent leur expérience. Donc foncez. Comme tu l'as entendu, pour Cynthia, le groupe de soutien a été un vrai levier pour passer à l'action. C'est pourtant pas quelque chose qu'elle recherchait. Elle n'avait pas vraiment idée des bénéfices que ça pouvait lui apporter. Mais justement, ça lui apporte énormément en parallèle de la formation. Et ça, le soutien, le fait de pouvoir poser des questions et avoir un retour personnalisé, c'est très clairement impossible. Avec des contenus gratuits, avec des vidéos sur YouTube, avec des livres. Ça fait toute la différence de suivre une formation. Je t'ai parlé également d'un deuxième témoignage, celui d'Estelle. Alors Estelle, elle, elle avait déjà suivi plusieurs autres formations. Elle avait lu beaucoup de livres sur la parentalité. Mais elle restait un peu frustrée. Elle n'arrivait pas vraiment à mettre encore en place la théorie qu'elle comprenait. Ce qui lui manquait, c'était une progression structurée. Quelque chose qui lui permette d'avancer à son propre rythme, tout en étant accompagnée. Ce qu'elle a justement trouvé dans cette formation, c'est une structure étape par étape, qui l'a aidée à appliquer concrètement ce qu'elle apprenait. Et aujourd'hui, elle a réussi à instaurer plus de sérénité, de coopération chez elle, des enfants plus apaisés et une bien meilleure ambiance à la maison. Je te laisse écouter le partage d'Estelle. Coucou Maud, je ne suis pas très à l'aise avec les vocaux, mais je sors de ma zone de confort, faire part de mes impressions, de ce que je ressens, de ce que je vis à travers la formation que je suis, par la formation Mercredi. Je voulais surtout dire que c'était une formation qui était très riche, très très, comment dire, bien montée dans le sens où il y a une sorte de gradation dans la complexité des éléments abordés. Donc, on ne se sent pas largué. C'est très varié en termes de support numérique. Donc, on ne s'ennuie pas non plus à ce sujet-là. Et pour avoir balayé pas mal de formations sur la parentalité, avec différents supports, notamment des livres ou autre chose, ou des vidéos et autres, je tenais clairement à te dire que c'était la meilleure que j'ai. Et je la déguste avec grand plaisir régulièrement. Donc, je ne suis pas un rythme effréné dans cette formation-là. Je ne la fais pas tous les jours, toutes les semaines. Je la suis à mon rythme. Et c'est suffisant parce qu'il faut aussi laisser le temps de digérer entre les différents éléments. Parce qu'il y a, comme je te disais, beaucoup de richesses en termes d'éléments. Et c'est super chouette. Mais il faut laisser infuser. Et donc, voilà. Moi, j'avance à mon rythme. Et je te dis que c'est un véritable plaisir à chaque fois que je m'imprègne de tes différentes expériences et informations. Voilà. À bientôt et bonne continuation. Tu l'as entendu, dans la voix d'Estelle, ce qui fait la différence pour elle, c'est justement ce fameux fil conducteur, la structure qui aide à avancer sans se sentir dépassée. Et ça, c'est quelque chose que même le meilleur livre ne peut pas t'offrir. Bref, tu vois, les mamans qui suivent des formations constatent souvent que la clé réside dans cette combinaison de structures, outils, soutien. Le changement, il ne vient pas du jour au lendemain. Je ne vais pas te vendre du rêve, non. Mais grâce à des actions progressives et un accompagnement continu, eh bien, c'est possible. Pour terminer l'épisode, je te propose de parler un peu de ce qui fâche et ce qui fait surtout la différence entre suivre une formation de parentalité et suivre du contenu gratuit sur le sujet, eh bien, c'est le prix. Oui, je le sais, suivre une formation, ça représente un investissement. C'est vrai. Autant financier que de temps. Mais si on prend un instant pour y réfléchir, déjà, j'ai envie de te dire, l'investissement de temps, j'ai construit en tout cas ma formation, je l'ai construit de telle sorte pour que ça ne représente pas un investissement de temps parce qu'elle est au format audio et que donc tu peux utiliser tous tes temps morts pour les mettre à profit quelque part. et pouvoir te former. Tu es dans les transports, tu es en train de plier du linge, en train de faire le ménage, la vaisselle, endormir ton petit dernier, l'accompagner au sommeil. Peu importe, tu vois, tu peux facilement, avec des oreillettes, écouter la capsule audio sur le podcast privé. Donc l'investissement de temps, j'estime que la formation telle que je l'ai créée, en tout cas telle que je l'ai imaginée, l'impact est vraiment très limité. Après, l'investissement financier. Ça, clairement, on ne peut pas le nier. Mais j'ai envie de te dire, j'ai envie de te demander, de prendre un instant pour y réfléchir. Combien d'argent as-tu déjà dépensé dans des livres ou des magazines de parentalité ? Sachant qu'un livre, c'est en moyenne, allez, 15, 20, ça peut même être 30 euros pour certains livres, ça finit par reprendre une somme non négligeable. Soyons honnêtes, combien de ces livres sont toujours là, posés peut-être toi aussi sur ta table de chevet, à peine feuilletés ou lus, mais surtout, jamais vraiment appliqués. Je le sais, parce que j'ai moi aussi dans ma bibliothèque beaucoup de livres qui attendent que je les lise. La fameuse, tu sais, la fameuse P.A.L. pile à lire. Lors de mon dernier déménagement, j'ai recensé pas moins de 250 livres dans ma bibliothèque professionnelle, uniquement professionnelle. pour une bonne partie, eh bien, je les ai lus, je les ai digérés et je te transmets l'essence de leur contenu dans mes formations. D'ailleurs, dans chaque module de la formation, tu vas trouver les ressources qui m'ont permis de construire la formation. Tu vas avoir la liste, notamment des livres que j'aurais utilisés, que j'aurais lus, digérés pour toi, pour le transmettre directement dans la formation, que ce soit facilement applicable. Bref, tu le comprends, c'est là que la formation peut devenir finalement bien plus rentable que tu ne peux le penser de prime abord. Parce qu'une formation bien construite, ce n'est pas seulement des concepts théoriques qu'on lit et puis qu'on va oublier. C'est un parcours structuré avec des outils concrets pour passer à l'action. En fait, tu n'es pas seul face à des pages de conseils abstraits. Tu as vraiment un accompagnement qui est construit pour t'aider à appliquer ces conseils dans ta vraie vie, à avancer étape par étape pour avoir des résultats réels dans ton quotidien. Et si le prix te fait hésiter, pourquoi ne pas envisager de revendre tes livres de parentalité d'occasion pour financer une partie de ta formation ? Je le sais, on est toutes pareilles, on a toutes quelques bouquins qui traînent qu'on n'a jamais terminés. C'est peut-être un moyen simple et malin de financer un investissement qui, cette fois, va vraiment transformer ta relation avec ton enfant. Et ça, c'est exactement ce que Emma a vécu. Emma, c'est aussi une maman qui est dans la formation. Comme toi, elle avait déjà exploré plusieurs ressources gratuites, acheté plein de livres. Mais c'est en suivant la formation s'élevée en mettant son enfant qu'elle a enfin pu instaurer plus de cohérence et de coopération au sein de sa famille. Je te propose d'écouter ce petit extrait qu'elle m'avait envoyé. Bonjour, j'ai rejoint la formation Mode de Mercredi il y a plusieurs mois maintenant. Je l'ai rejoint parce que je connaissais pas mal de choses sur les théories, sur l'éducation bienveillante, éviter au maximum les violences éducatives ordinaires avec ses enfants, etc. Et finalement, j'essayais quand même de mettre tout en place. Mais toute seule, malheureusement, j'avais un peu de mal. J'ai souhaité en fait faire changer un peu les choses et du coup améliorer mes pratiques et que ce soit vraiment du... que ce soit vraiment concret parce que j'étais un peu bloquée dans les théories et je n'arrivais pas vraiment à passer la seconde et à pratiquer vraiment comme je le souhaitais. Voilà. Et donc je ne regrette pas du tout. je conseille cette formation à toutes les mamans qui sont dans ce cas-là ou même dans d'autres cas. Voilà. J'ai appris... J'ai appris de nouvelles choses et notamment maintenant j'arrive quand même à... J'arrive à mettre en place, à communiquer davantage avec mes enfants et à mettre en place du coup plus de coopération au sein de la famille. Et c'est vrai que... On vit dans un environnement du coup un peu plus apaisé et plus serein. Voilà. Je ne peux vraiment que recommander cette formation. En plus, dès qu'on a des questions ou des interrogations ou même qu'on passe un moment un peu difficile, on a la chance d'avoir le groupe privé. Et le groupe privé, c'est vrai qu'on échange beaucoup. Maud aussi nous répond également toujours. Voilà. Dans la mesure du possible, elle est toujours présente dans cette formation. Et ça, je trouve que c'est important aussi parce qu'il y a les autres mamans et il y a Maud aussi qui est toujours là. Voilà. Que je remercie au passage. Voilà. Et voilà. Donc, je suis encore en train d'apprendre des choses et je n'ai pas encore fini la formation. C'est aussi l'avantage de cette formation, c'est-à-dire qu'on peut la faire à son rythme. Il n'y a pas de pression. Voilà. Moi, je sais qu'il y a des moments où j'ai un peu décroché parce que j'avais beaucoup de travail d'un côté, j'avais moins de temps. et finalement, c'est facile de raccrocher puisque, bon, en fait, on l'a fait à son rythme. Voilà. Il n'y a pas de pression, on l'a fait à son rythme. Et voilà. Donc, je vous recommande cette formation. J'en suis ravie. Voilà. Encore, merci aux autres mamans et papas du groupe et à Maud. Voilà. À bientôt. Merci. Tu vois, comme tu viens de l'entendre, investir dans une formation, c'est rentabiliser tout ce que tu as déjà appris. Mais c'est surtout transformer des concepts en actions concrètes. Et ça, je ne connais pas beaucoup de livres qui peuvent vraiment te l'apporter. Donc, comme tu as pu l'entendre à travers les témoignages d'Emma, de Cynthia, d'Estelle, que je remercie encore et je remercie aussi toutes les autres mamans qui m'ont laissé des témoignages mais que je n'ai pas spécialement réutilisé dans cet épisode d'aujourd'hui, suivre une formation de parentalité bienveillante, ce n'est pas simplement ajouter des connaissances théoriques à ta boîte à outils. Non, c'est surtout une manière de passer à l'action, d'appliquer concrètement ce que tu apprends et de transformer durablement la relation avec ton enfant. C'est un investissement, c'est vrai, mais c'est un investissement pour toi, pour ta famille, pour retrouver plus de sérénité au quotidien. Et je dis bien pour toi, parce que, en tout cas, tel que moi, j'ai conçu ma formation, il y a vraiment une grande part de développement personnel où tu vas apprendre sur toi, tu vas apprendre à mieux communiquer. Donc oui, en avançant à ton rythme, avec des outils concrets, un accompagnement qui te soutient à chaque étape, tu n'es plus seule face au défi d'être parent. Peut-être que tu te reconnais dans ce que tu as entendu aujourd'hui. Et si c'est le cas, j'ai envie de te dire, il n'y a jamais vraiment de bons moments pour passer à l'action. C'est juste celui où tu te sens prête. Et si tu sens que c'est maintenant, eh bien, j'ai envie de te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Actuellement, je prépare la nouvelle session, la nouvelle promotion des mamans et papas qui vont rejoindre la formation s'élever en même temps que son enfant. Si tu veux être sûr de ne pas manquer l'ouverture des portes, il te suffit de rejoindre le club des mamans parfaitement imparfaites. Le lien est en description dans l'épisode de podcast ou de me suivre également sur Instagram pour être averti en avant-première. C'est là où j'annonce l'ouverture des portes, soit par mail, soit sur les réseaux sociaux. Et tu vas probablement avoir aussi une petite publicité sur le podcast que je vais faire pour annoncer l'ouverture. Je fais une ouverture maintenant et elle ne réouvrira pas avant plusieurs mois. En gros, je vais faire deux lancements par an je pense grand maximum. Donc, si tu écoutes l'épisode au moment où il sort, eh bien, ce n'est plus qu'une question de jour. J'espère que cet épisode n'est pas trop autopromotionnel mais apporte des éléments à ta réflexion pour que tu puisses savoir si oui ou non effectivement suivre une formation peut-être intéressant pour toi ou si le contenu gratuit te convient te permet d'avancer comme tu veux dans ta vie de parent et puis c'est très bien ainsi. Dans tous les cas, je te remercie de m'avoir écouté. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mèrecredi.com en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501